... Le dossier de l'eau est un dossier pour la FDC du Finistère qui n'est pas d'aujourd'hui. Ça a été le début par la mise en place de programmes d'action liés à la Directive Nitrate vu qu'on est l'ensemble du département et l'ensemble de la région en zone vulnérable. Nous travaillons pour les captages et voir ce qu'il y a lieu de faire et on travaille de façon très rapprochée pour le cahier des charges, etc. Et il se trouve que pour l'un d'entre eux, et ce n'est pas le plus gros, ça a été le captage de Kermorvan. Il ne concerne que 34 exploitations. C'était un des premiers captages avec des mesures volontaires. Il s'est trouvé qu'il y a maintenant deux ans, un peu plus de deux ans, le préfet a dit que s'il n'y a pas assez d'agriculteurs qui s'engagent de façon contractuelle, je vais mettre en place des mesures obligatoires. Nous avons contesté cette façon de faire. Il s'était parti pour deux à trois ans normalement d'engagement, mais au bout d'un an, le préfet a décrété, non, non, je mets une mesure volontaire, en utilisant ce qui est prévu par la loi, qui s'appelle ZSCE, zone soumise à contrainte environnementale. Donc c'est la seule aire d'alimentation de captage concernée en France. C'est une première, mais elle ne concerne pas que les seules aires d'alimentation de captage. Elle concerne les bassins algues vertes, elle concerne les zones humides à intérêt environnemental particulier, elle va concerner les captages, Grenelle notamment. Donc c'est un véritable enjeu, et d'où l'idée d'une action contentieuse. Il n'y a eu aucune consultation du public concerné, qu'ils soient agriculteurs propriétaires ou agriculteurs exploitants fermiers, que ce soit les propriétaires ruraux, les propriétaires forestiers. On leur met des contraintes, et l'un des deuxièmes moyens que l'on a demandé, c'est de dire « Ok, vous nous mettez des contraintes, mais à ce moment-là, quid des indemnisations ? » Parce que si vous mettez des contraintes, il faut indemniser à l'image de ce qui se passe pour l'expropriation. L'idée est née de faire une question prioritaire de constitutionnalité, QPC, il faut d'abord aller au tribunal administratif. Le tribunal administratif a considéré que les moyens que l'on développait étaient justifiés. Donc du coup, on est passé en Conseil d'État. Ils ont aussi dit que c'était justifié. On s'est retrouvé au Conseil constitutionnel, qui a retenu un des quatre moyens qu'on en avait développés, et oblige aujourd'hui le législateur à revoir sa copie, ça concerne la consultation du public, à revoir sa copie d'ici le 1er janvier 2013. Aujourd'hui, l'AFNSEA prend à bras le corps ce dossier, dans le cadre notamment de la révision des zones vulnérables, et pense utiliser les mêmes arguments qu'on a pu développer, comme quoi un petit dossier, on va dire, qui ne concernait au départ que 34 exploitations, peut faire tâche d'huile sur l'ensemble du territoire français. Nous avons décidé en Mayenne de créer une association pour la défense des agriculteurs, pour la ressource en eau, qu'on appellera Captage 53, qui a pour vocation à défendre le monde agricole, et pas seulement les agriculteurs, sur la réserve en eau du département, et toutes les contraintes au niveau des découpages territoriaux, des captages, mais aussi les contraintes qui peuvent aller avec, qui peuvent aller jusqu'à l'acte de non-production, planter des aires de captage, et donc toutes ces contraintes qui peuvent nous tomber dessus, sans trop de concertation, nous devons être concertés beaucoup plus. Donc l'association a pour but d'être le mieux représentée possible, d'être reconnue par la préfecture, et d'être invité à toutes les réunions qui concernent la ressource en eau de notre département, de façon à ce que l'intérêt des agriculteurs soit en aucun cas bafoué. La concertation fera que la ressource en eau sera préservée, mais l'acte de production cher à un syndicat agricole comme le nôtre puisse être préservé. Les mauvaises nouvelles commencent à poindre sur la cinquième directive nitrate, qui a priori n'était pas trop impactante pour notre département, on se rend compte sur certains points, et notamment un point très important pour la Mayenne, qui est un département d'élevage, c'est sur le stockage d'éjections animales. Et donc véritablement, nous risquons d'être très très impactés. Il y a déjà les normes corpennes sur l'activité laitière, et notamment sur ceux qui font pâturer, qui se trouvent impactés, et là, sur le stockage, qui peut aller jusqu'à huit mois de stockage, vous m'entendez bien, huit mois de stockage. Et pour les éleveurs mayennais qui ont fait leur PMPOA1 et la mise aux normes de leurs élevages, aujourd'hui, tout serait remis en cause si on devait aller jusqu'à huit mois de stockage des déjections animales. Jusqu'alors, c'était quatre mois de stockage en Mayenne, nous aimerions pas aller au-delà. Le stockage aux champs, n'apportant aucune nuisance en matière de pollution des eaux, doit être maintenu sur des dates qui restent à définir. Je pense qu'il faut être souple sur les dates, et évidemment, on aimerait plus de souplesse, sinon c'est encore l'élevage qui va pâtir, et l'addition de contraintes pour l'élevage détruira l'élevage à la source. A force d'être montré du doigt, les agriculteurs vont se fatiguer. Depuis 15 à 20 ans, et depuis le PMPOA1, contrairement à ce que dit le ministre de l'Agriculture, la qualité de l'eau s'améliore, au moins en Mayenne, on en a une certitude, on en a l'épreuve tous les jours. Aucune augmentation des nitrates, voire une baisse quasi généralisée sur notre département au niveau des nitrates, donc c'est quand même malheureux de mettre des contraintes supplémentaires sur des agriculteurs qui font déjà des efforts énormes et qui ont du mal à vivre par l'élevage de leur métier, c'est pas le moment d'en rajouter. Sous-titrage ST' 501